Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue dans le JTH numéro 2, qui, à votre demande, sera plus court que le numéro 1. Parce que un JT, c'est l'actu, et l'actu, ça commence avec la rubrique à la une. Et cette semaine, tout le monde en parle, l'actu, c'est la sortie du deuxième opus du film Événements d'une. Alors là, je vous le dis, on en prend plein les yeux, c'est tout bonnement grandiose. Bon, après, les goûts et les couleurs, il y a qui aime, il y a qui n'aime pas. Et l'œil averti aura remarqué un petit objet au poignet de Paul Atride, qui n'est autre que Timothée Chalamet. Mais ce n'est pas une montre, ce n'est pas un objet, c'est un instrument. Bref, l'histoire ne le dit pas, mais je vous le montre quand même, le voici. Cet objet a été créé par la manufacture Hamilton, à la demande de l'accessoiriste du film. Il faut dire que le bougre, il avait déjà travaillé avec la maison pour la montre des Men in Black, la Ventura d'Hamilton. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis une Ventura dans le setup derrière. Ensuite, cet objet a donné naissance à une montre Hamilton. Pas une montre, deux montres. Regardez ce dessin qui illustre bien le travail des designers pour faire deux montres, l'Aventura Edge d'une et l'Aventura XXL Bright d'une, à partir de l'instrument. Et là, je vais vous mettre une photo avec les deux montres et l'écran. Voilà. Bon, ça, c'est la photo que vous verrez partout. Mais vous connaissez la chaîne Franck Sansé ? Ici, on montre les montres. Ça, c'est pas mal comme punchline à retenir. Et évidemment, je les ai. Les voici. Avec l'écran, atypique. Comme les montres, c'est juste topissime. Alors, ce sont des montres qui ne plairont pas à tout le monde, mais force est de constater que c'est un bel ouvrage pour qui est fanat de dune. L'une est à affichage digital et l'autre à affichage par aiguille. Commençons par la plus sage, l'Aventura XXL Bright dune, donc celle qui est à affichage par aiguille. Et quand on appuie sur le bouton situé à l'extrémité du boîtier triangulaire, juste là, elle s'allume en reprenant un design que l'on retrouve dans le film et avec, évidemment, un bleu qui n'est pas sans rappeler les yeux bleus des Fremen. L'autre, l'Aventura Edge dune est plus futuriste dans sa construction et elle ressemble plus à l'instrument que porte Timothée dans le film. Toujours en reprenant le bleu ciel iconique quand on appuie sur la couronne pour un de ces éléments qui, évidemment, vient en surbrillance. La première, la Bright, est limitée à 3 000 exemplaires et la deuxième, la Edge, à 2 000 exemplaires. Les deux ont un boîtier en acier traité PVD noir, elles sont animées par un mouvement à quartz. Et, assez bizarrement, ne me demandez pas pourquoi, il y en a une qui est étanche à 50 mètres et l'autre qui est étanche à 100 mètres. La Edge est étanche à 100 mètres, elle est légèrement plus chère que l'autre. Vous aurez évidemment les prix dans l'article consacré à cette montre sur mywatch.fr avec, comme toujours, l'affiche et toutes les caractéristiques techniques. Voici donc la première nouveauté de ce JT numéro 2, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. C'est la rubrique, ça vient de sortir. On commence par une cartier et une de mes préférées, la tank américaine, l'héritière absolue de la tank cintrée qui est sortie en 1921. Lancée en 88, l'américaine, elle se distingue de son illustre aîné, en fait, par une forme plus compacte et des brancards plus arrondis. Celle qui est aujourd'hui en collection a des cornes encore plus intégrées aux bracelets, ce qui renforce cette ligne et cet esprit très profilé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive en collection en acier dans trois formats différents. Celle-ci, c'est la version grand modèle qui embarque un calibre mécanique à remontage automatique. La couronne est une couronne un peu particulière à huit pans découpés et qui ornait évidemment ses quartiers d'un spinel bleu de synthèse lui aussi facetté. Le cadran est argenté satiné et les aiguilles sont dans le plus pur style cartier, forme glaive et acier bleuï. Évidemment, il y a la minuterie chemin de fer, les chiffres romains et la fameuse signature secrète. Le bracelet est un bracelet interchangeable en alligator bleu foncé avec une boucle déployante en acier qui finit d'habiller la belle. Alors, petit conseil si vous avez un poignet fin, privilégiez plutôt un bracelet avec une boucle ardillon. C'est toujours plus confortable au portée qu'une déployante simple. La déployante simple, c'est celle qui ne souffre que d'un seul côté. Ce n'est pas le cas d'une double déployante, ce qu'on appelle la double déployante papillon, qui elle, convient aussi au poignet fin et que nous avons comme par hasard sur l'autre nouveauté, nouveauté qui a été présentée à la LVMH Watch Week, l'Octo Finissimo en or jaune. J'espère que vous avez vu l'émission sur la LVMH Watch Week. Deux journalistes à Miami que j'ai fait avec mon amie Judica LRL du Figaro. Je vous mets l'affiche. Avec l'Octo Finissimo en or jaune, c'est le grand retour de l'or jaune dans les collections Bulgarie, qui jusqu'alors faisait plutôt la parbelle à l'or rose. Mais il faut reconnaître que l'or jaune revient en force dans toutes les maisons. C'est une sorte de retour à l'or originel, jaune. Et comme qui dirait l'autre, on a une pépite au poignet. Vous vous souvenez, je dis souvent ça, on a une pépite au poignet. Là, c'est vraiment le cas parce qu'elle est full gold. Et là, il faut reconnaître que dans cette version full gold, les 58 facettes du boîtier qui alternent les surfaces polies et satinées, c'est juste sublime, au moins le rayon de lumière, paf, il y a l'or qui ressort, c'est vraiment chouette. L'émensuration, 40 mm de diamètre, 6,4 mm d'épaisseur, et à l'arrière, un calibre de manufacture qui, lui, ne mesure que 2,23 mm d'épaisseur et qui est visible, évidemment, à travers le fond saphir transparent. Vert saphir qui permet d'admirer une finition exemplaire avec des chanfreins, du perlage et les côtes de Genève qui viennent comme ça, vraiment de façon verticale, c'est absolument sublime. La montre, j'avoue, elle cumule un peu tous les critères d'élégance, mais c'est de l'or. 100% or. Et souvent, les montres full gold, ok, c'est un peu lourd au poignet, c'est un peu pesant. Eh bien là, pas du tout. Pourquoi ? Parce que les maillons à l'arrière ont été creusés pour alléger l'ensemble. C'est dans l'esprit de la Octo Finissimo. Quand vous portez une montre ultra fine, moi, il m'arrive parfois de porter celle en titane, elles sont vraiment très légères. Donc, ils ont été malins parce que ça allège la montre. Et puis, je suppose, évidemment, puisqu'il y a moins de poids d'or, que ça allège aussi le prix. Bon, ne vous affolez pas, le prix reste quand même un peu conséquent. C'est 100% or, c'est Bulgari, c'est une ultra plate et c'est un calibre de manufacture avec un micro-rotor. Mais vous aurez évidemment les caractéristiques et les prix de toutes les montres présentées dans le sublime article, les sublimes articles que fera Chloé sur MyWatch et que vous verrez pour sa rubrique, le coup de cœur de Chloé, dans quelques minutes. Dernier détail et non des moindres. Le cadran bleu soleillé, il est d'une profondeur incroyable et il s'accorde parfaitement avec l'or jaune. Le bleu marine et l'or jaune, je dois avouer que ça a quand même beaucoup de gueule. Moi qui préfère habituellement le bleu marine et blanc, peut-être que le jour où on me propose des petites collabs en or jaune avec un cadran bleu marine, je ne dis pas que je ne me laisserai pas tenter. Voilà, donc c'est esthétiquement très réussi. Bravo le Bulgari, bravo Octo Finissimo, bravo Antoine Pain, le patron de l'Orlo. C'est toujours une merveille que de voir ces montres-là. Pour finir les nouveautés, j'ai deux chronographes. Un chronographe Tissot et un chronographe Omega. Donc l'un est plutôt branché automobile et l'autre plutôt branché aventure lunaire. Commençons par celui qui est dans l'univers automobile avec le chrono PR516 de Tissot. Alors PR, je rappelle, P pour précision, R pour robustesse. Et 516 pour rien, c'est juste parce que c'était la référence du chrono d'époque qui date de 68 dont il s'inspire et dont c'est une réinterprétation. Il y aura pour commencer dans cette collection 3 chronos à quartz et un avec un calibre mécanique. Et nous avons évidemment demandé à avoir pour vous le montrer le calibre mécanique. Calibre mécanique à remontage manuel. Vous connaissez notre amour pour l'horlo mécanique, même si nous ne sommes pas psychorigides et que l'horlogerie à quartz a quand même toute sa place à votre poignet. Il faut savoir que le calibre mécanique a été spécialement développé pour ce chrono. Son spirale est en ivacron, ce qui améliore sa chronométrie puisque ça le soustrait à tous les problèmes de magnétisme. Et la chronométrie pour un chronographe, c'est quand même important. Surtout que, par sa conception, il est garanti par Tissot plus à moins 5 secondes par jour. Et avec une régularité et une stabilité remarquables, notamment quand il arrive en fin de réserve de marche. Donc, bonne résistance au magnétisme et aussi bonne résistance au choc avec l'intégration d'un système d'absorption qui est très novateur. La réserve de marche est de 68 heures, donc presque 3 jours, c'est plutôt pas mal. Pensez quand même à donner quelques tours de couronne avant de faire un chronométrage. Important, qui plus est long, ça serait qu'on qui s'arrête en plein milieu du chronométrage. La glace saphir est une glace saphir type glace box. Donc, ça lui donne un look un peu rétro. C'est plutôt séduisant et ça donne une belle visibilité sur le cadran. Ce que j'aime particulièrement, moi, c'est la lunette, car elle possède deux échelles, comme sur le modèle original des années 70. Le quart supérieur droit est blanc et en plus luminescent. Regardez sur cette magnifique vue luminobesque. Franchement, c'est plutôt super chouette. Deux échelles, donc une tachymétrique et une pulsométrique. L'une pour la vitesse d'un véhicule, l'autre pour prendre le poux. À quoi ça sert d'avoir ces deux échelles-là sur la même montre ? Moi, j'ai trouvé. Par exemple, si vous vous chronométrez 20 secondes entre deux bandes kilométriques, la vitesse moyenne de votre véhicule sera de 185 km heure. Après, vous regardez dans votre rétro et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez deux motards. Et là, évidemment, quand il vous arrête, ensuite vous prenez votre chrono pour voir votre poux. Et plus votre poux est élevé, ça veut dire que plus les points sur votre permis baissent. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est genre comme ça. Donc voilà pourquoi il y a les deux échelles. En tout cas, c'est une possibilité d'utilisation des deux échelles sur le même événement. J'avoue que c'est plutôt rare comme configuration d'avoir sur la même lunette une pulsométrique et une tachymétrique. Mais je vous mets la vignette de l'émission qu'on a fait sur les échelles. Comme ça, ça vous évitera d'appeler les pompiers ou le petit ramoneur. Pour finir la rubrique, impossible de ne pas parler de la nouvelle Dark Side of the Moon d'Omega. Ce n'est pas une montre hommage au disque d'Epin Floyd, mais un look incroyable. Le cadran squeletté permet de voir un calibre en aluminium éloxé noir qui a été gravé au laser pour reproduire la surface de la Lune et des cratères avec un réalisme incroyable. J'espère qu'ils vont vendre cette montre avec une loupe pour voir ça. Parce que s'il n'y en a pas, quand vous allez acheter la montre, vous dites au mec, fais-moi une loupe. Ce n'est juste pas possible. C'est tellement bien fait, c'est vraiment bluffant. Même Étienne, il en a perdu un morceau de barbe, c'est vous dire. L'autre truc incroyable qui a aussi bluffé Étienne, qui a perdu l'autre morceau de sa barbe, c'est l'aiguille des secondes qui reproduit en titane grade 5 la fusée Saturne 5 en 3D. C'est stupéfiant de réalisme, avec en plus, invisible à l'œil nu, même à la loupe. Moi, je ne l'avais pas vu, c'est Étienne en faisant les gros plans qui m'a dit « il y a un USA marqué sur la fusée ». Alors ça, c'est le détail qui tue. Une sorte de signature secrète. Bon courage, les faussaires, avec cette montre Omega pour essayer de la reproduire, n'essayez même pas, vous allez vous arracher les cheveux. Donc, plus de cheveux pour vous, plus de barbe pour Étienne. La lunette en céramique, noire, elle est marquée en blanc avec de l'émail grand feu. Donc, le contraste est absolument parfait pour la lisibilité. À l'arrière, le spectacle continue, à travers le verset fir, où vous pouvez voir le calibre à remontage manuel, qui a aussi des pièces qui reproduisent le sol lunaire. Et sur le bord du boîtier est créé « We'll see you on the other side », la dernière phrase de Jim Lovell, le pilote du module, quand il s'adressait au contrôle à Terre et qui passait derrière la face cachée de la Lune, donc avec plus aucune communication possible. Franchement, là, chapeau, j'ai été bluffé par cette pièce. J'ai certainement oublié plein de détails techniques, mais vous les aurez dans l'article de Chloé. Et on ne va pas faire trop long, puisque dès qu'on est emballé dans un JT, après, on ne s'arrête plus. Et maintenant, c'est quoi ? Maintenant, le focus. Focus obligatoire sur les résultats du Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creative. Impossible de ne pas en parler, puisque Louis Vuitton m'a fait l'honneur, vous le savez ceux qui me suivent sur Instagram, de me mettre dans le comité d'experts internationaux qui devaient sélectionner les 5 finalistes parmi une liste finale de 20 projets extraite de 1 000 dossiers reçus. Vous imaginez le succès du truc. Voici les critères qu'il fallait juger. Design esthétique, créativité et audace, innovation technique, détail et finition, et pour finir, la complexité du calibre. Alors, comme la parole d'un Franck Sensé est beaucoup moins forte que celle d'un maître horloger, je laisse les 5 finalistes présenter brièvement leur projet. Maintenant. Je suis Simon Bret, je suis ingénieur en horlogerie mécanique. C'est une montre 3 aiguilles qui est extrêmement simple en termes mécaniques. C'est une montre que j'ai conçue depuis la page blanche et ça, j'étais vraiment sensible à ça, vraiment repartir de quelque chose de nouveau. Ce que je voulais absolument, c'était avoir du volume, donc avoir des surfaces convexes ou concaves, ce qui montre aussi la complexité de la réalisation de cette montre. Et en fait, c'est ce qui va montrer le niveau d'excellence de ces artisans, parce que c'est toutes des surfaces délicates et complexes à collir. Je m'appelle John-Michael Flo, je suis horloger créateur indépendant et mécanicien d'art, et j'ai créé l'Abeille Mécanique. Je vois l'horlogerie indépendante comme un état d'esprit. On est entrepreneur, mais aussi créateur, et avec une grande liberté créative qui nous invite à explorer de nouvelles pistes, à magnifier notre savoir-faire avec de nouvelles créations. Ma création a été pensée comme une sculpture façonnée avec l'art horloger et qui porte un message fort sur la possible disparition des abeilles. J'ai voulu que ma création soit l'expression de la beauté, de la complexité et de la fragilité du vivant. Je m'appelle Raoul Pagès, je suis horloger indépendant et j'ai développé un modèle de montre qui s'appelle RP1 Régulateur à détente, qui est une montre dotée d'un échappement à détente qui est vraiment très particulier techniquement à mettre au point, avec un affichage de type régulateur. On a l'heure séparée du centre de la montre, ce qui fait une particularité de cette pièce. Pour trois mots, je dirais contemporain, passion et tradition. J'essaie de respecter la manière traditionnelle dans l'horlogerie, les manières de procéder. Je m'appelle Gaël Petermann. Je m'appelle Florin Bédat et on a présenté le chronographe rattrapante. La chose qui est unique chez nous, je pense, c'est l'architecture du mouvement, sur lequel, justement, on a passé énormément de temps dessus parce qu'on voulait vraiment un chronographe qui respire un maximum, parce que souvent, un chronographe, il y a beaucoup de pièces et du coup, on voit presque plus ce qu'il y a en dessous. C'est ça qui est beau dans l'horlogerie indépendante, c'est que chaque indépendant sait des choses différentes et donne sa vision de l'horlogerie au monde. On est très fiers du travail qu'on a pu présenter. Je m'appelle Andréa Strehler, je suis horloger. Et moi, je suis Enrico Santoni. Et on a créé le Tige Calender Sympathique. C'est un calendrier qui est commandé par une montre. C'est la montre qui commande. Si la montre est loin, le calendrier s'arrête parce qu'il ne sait pas l'heure. Le temps qui s'écoule, la montre l'enregistre. Et au moment qu'on pose la montre dans le calendrier, ça synchronise et ça met le calendrier à jour. Et c'est un calendrier perpétuel. Alors voilà, qui a gagné ? Qui a remporté ce magnifique trophée protégé par une Mal Vuitton et que vous pouvez voir maintenant ? Qui a gagné l'année de Mentora au sein de La Fabrique du Temps avec Michel et Enrico ? The winner is Raoul Pagès. Alors bravo à lui. Félicitations pour sa création, le RP1, régulateur à détente. Vous aurez dans MyWatch toutes les explications pour mieux en comprendre les subtilités mécaniques parce que si je commence à le faire maintenant, c'est plus un JT, c'est une émission à rallonge qu'on va faire. Bravo aussi à Louis Vuitton et à Jean Arnaud en particulier d'avoir organisé ce prix qui met en valeur le travail des horlogers indépendants dont on ne parle pas assez souvent. et j'avoue, moi le premier, on devrait en parler plus souvent et on le fera. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la cérémonie de remise des prix, je vais la poster sur la chaîne YouTube et je vais vous mettre un lien qui vous permettra d'y accéder. Et maintenant, place aux chroniques des chroniqueurs, Chloé, Arthur, Jean et en premier, le coup de cœur de Chloé. Et voilà, Chloé ! Elle a mangé 10 doigts ce matin, d'habitude, elle a mangé 10 doigts, elle a mangé 10 doigts. Donc, je pousse mon plateau avec mes 4 jolies montres pour que tu puisses mettre ta fiche. Ma fiche et ma grande montre, ma belle montre. Ah, c'est... Mon beau coup de cœur. Mais certains s'en fichent. Hein ? Non, c'est un jeu de montre. Je ne l'avais pas. Bon, ça commence bien, on y va. Alors, moi, j'ai choisi mon coup de cœur, on l'a aperçu à la LVMH Watch Week. Alors, on a eu la chance de l'avoir entre les mains il n'y a pas très longtemps, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir aujourd'hui sur le plateau parce que c'est une mission limitée à 30 exemplaires, donc il n'y en a pas beaucoup. Elle est donc très rare. Mais vous allez avoir tous les gros plans qu'Étienne a fait. Parce qu'on a eu pour les gros plans. Parce qu'on a eu pour les gros plans. Ah oui. Bon, et de quelles montres s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une hublot, la classique, attention, fusion tourbillon Orlinski. Et je l'ai choisie en bleu ciel parce qu'elle existe aussi en jaune vif. et je trouve ça assez culotté de la part d'hublot d'utiliser ce genre de coloris assez finalement pop et pastel. Mais voilà, Hublot n'oublie pas non plus d'allier tout ça avec de la haute horlogerie. Il ne faut pas l'oublier. Hublot vraiment a trouvé un partenaire vraiment à la hauteur de la pièce avec Richard Orlanski. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, c'est l'un des artistes français le plus vendu au monde. Oui, le plus connu. C'est vrai que ses oeuvres et ses oeuvres sont... Son bestiaire est super connu. Je pense que vous connaissez tous son grand goré. On va vous mettre quelques photos. Son grand goré qui a été exposé en 2022. Oui, exactement, qui a été exposé en 2022 juste à côté de la boutique Vuitton sur les Champs-Elysées. Donc, c'est des oeuvres spectaculaires, vraiment gigantesques. Spectaculaires comme la montre ? Comme la montre, voilà. Alors, on est sur un... Spectaculaire parce qu'on est sur un modèle de 45 mm. Mais moi qui ai un petit poignet, quand je l'ai porté, ça ne m'a pas du tout choquée. Donc, on est vraiment... Je trouve qu'elle est autant... Confortable au poignet, donc aussi bien pour homme que pour femme, même avec un petit poignet. Alors, ce qui caractérise vraiment cette montre, c'est son boîtier, justement, j'en parlais, qui est façonné en céramique bleu ciel et elle reprend exactement, tu sais, les pliages, signature finalement d'Orlinski, tridimensionnels, qui allient les surfaces planes avec les arrêtes très marquées, etc. Sans jamais être coupant, obtu ou piquant. Voilà, exactement. Donc ça, on est sur une pièce vraiment, je ne sais pas, je dirais un petit objet d'art, un objet d'art miniature. Oui, c'est un objet d'art miniature qu'on met au poignet. En plus, avec un bracelet caoutchouc dans la même teinte, mais vraiment, pratiquement, très exactement la même teinte, qui est très intégrée au boîtier et qui est vraiment très jolie. et très doux, soft touch. Soft touch, le professionnel à parler. Non, toi aussi, c'est un professionnel. Soft touch. Moi, je suis juste en anglais. You speak English ? Yes, of course. Fluently ? Fluently. Fluently. Chloe, you speak English ? Yes. Fluently. Fluently. Elle m'en fait une à chaque émission. On ne va pas la couper. Tu es d'accord ? Ce n'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, c'est pour toutes les niches que tu me fais, toute la journée au bureau. C'est pour toute la journée. Elle me cache les montres. Cherche la montre. On nous l'a volée. D'ailleurs, celle-ci, j'ai failli la cacher. Oui, c'est vrai que ça l'a... Elle est folle dingue. C'est une bombasse. Elle est folle dingue, mais pas aussi folle dingue que la mienne. Elle est aussi belle que toi. Encore plus belle que moi. Elle se... Oh là là, je vais devenir toute rouge. Ce qui est très beau, c'est aussi son cadran en squelette. Et là, on est sur des rouages qui sont soutenus par des ponts rôdi argentés. Donc, ils se marient parfaitement avec le bleu ciel. Et le spectacle vraiment est au rendez-vous. On a, vous voyez à 6 heures, un tourbillon. Donc ça, c'est important. Et à 9 heures... Classique ou volant ? Classique. Et à 9 heures, on a une discrète petite réserve de marche. Et la réserve de marche est super confortable. On est autour de 5 jours. 5 jours de réserve de marche sur un cadran en squelette avec tourbillon. Environ 105 heures de réserve de marche. On est sur un mouvement de manufacture, donc signe hublot. Donc là, on est vraiment sur l'excellence même de la maison. Et maintenant, le coup d'œil de Jean, mais avec 4 yeux. Ah, pourquoi ? Tu vas voir. Le coup d'œil de Jean. Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, j'ai choisi un invité de marque pour ma chronique, ma fille Pauline, qui s'occupe du département collector chez nous depuis de nombreuses années. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai sélectionné une onde qui vient juste d'arriver et souvent, c'est une pièce qui ne reste pas très longtemps. Il s'agit d'une Rolex Explorer 2. Ce modèle 16570 est de 2003 et il est en acier 904L. Et il faut savoir que la Explorer 2, c'est un modèle GMT. Donc, la fonction GMT, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir un deuxième fuseau horaire. Ce modèle de chez Rolex, on a du coup une lecture qui est facilitée puisque c'est une aiguille rouge sur un cadre en blanc, donc un très bon contraste, qui va être lu directement sur la lunette 24 heures, qui est gravée. Donc, je vous montre tout simplement. Voilà, on la tourne et hop, ça indique un horaire. Cette version, c'est une version ancienne, c'est la référence 16570. Donc, c'est une référence qui n'existe plus aujourd'hui au catalogue sous ce numéro-là. La spécificité d'une ancienne, c'est qu'elle a du coup un diamètre un peu plus petit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un diamètre 42, donc un diamètre un peu plus masculin. Le 40 a l'avantage d'être aussi bien porté par un homme que par une femme. L'autre spécificité pour une professionnelle, c'est qu'elle a un cadran blanc, beaucoup moins vu sur les professionnels. Et celui-ci est très beau puisqu'il est laqué blanc, donc très net et donc très lisible. Celle-ci est vendue avec sa boîte et ses papiers d'origine. Pour les connaisseurs, c'est un full set. Sur ce modèle, on a aussi intéressant un mouvement qui est le 3185 avec 40 heures de réserve de marche. Donc, évidemment, c'est une automatique. Et comme toutes les oysters perpétuels chez Rolex, elle est étanche, 100 mètres. C'était 125, donc vous pouvez y aller, on n'a aucun souci. Vous pouvez vraiment la porter quand vous voulez. Petite précision, mais importante, toutes les montres qui sont vendues chez Collectors sont certifiées, vérifiées, révisées et garanties pendant un an. Voilà pour cette présentation. Très bien, Pauline, mais qu'as-tu en particulier actuellement, Rolex, à proposer aux clients ? Alors, on a rentré une belle collection de Daytona, quelques submariners intéressantes puisque Vintage est assez rare et quelques Datejust. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et oui, parce qu'on a la chance d'avoir les montres en boutique, venez les essayer, ça vous permettra de voir le diamètre à votre poignet. Effectivement, parfois sur Internet, on est un peu trompé par la taille, on ne se rend pas compte. Il faut savoir qu'un diamètre de montres ne veut rien dire, il faut vraiment le passer, le tester. Typiquement, sur celle-ci, il y a un 40 et un 42 aujourd'hui en boutique. N'hésitez pas à venir les essayer, à voir ce que ça donne et vous verrez, c'est comme ça qu'on voit si la montre nous va vraiment. A très bientôt ! Et après, Pauline ! En voiture, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonnes. Mais c'est pas Simone, c'est ton chouchou. Mais oui, le coup de marteau d'Arthur. Arthur et les mini-montres et les maïsistes en chère. Salut les toquilles du Tic Tac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique en chère. Comme vous pouvez le voir, on est devant chez Arcurial. En plus, j'ai le parapluie Patek Philippe parce qu'on va parler de Patek. On va parler de deux ventes. On a une, la première, elle se déroule du 14 au 20 mars. C'est une vente un peu spécifique parce que c'est une vente qui va se dérouler uniquement en ligne. C'est online only et c'est très vintage parce qu'il y aura 100 pièces et c'est seulement des années 1920 à 1960. On va surtout parler de Gégère Le Cool parce qu'il y a deux lots qui sont très intéressants dans cette vente. La vente va mettre surtout à l'honneur une pendule Atmos. C'était une pendule qui a été la célèbre pendule Heures universelles qui a été développée en 1928 par M. Reuter. Et là, c'est une édition des années 1940. Elle est intéressante parce qu'il y a du piton dessus. Cette pendule, elle est estimée entre 1000 et 2000 euros donc ce qui est assez peu et c'est vraiment un bel objet Art Deco Design. Le deuxième objet, c'est une Memovox donc de poche. Une montre Memovox Gégère de 1965. Très intéressant parce qu'en fait, il y a le calibre 814 dedans et le calibre 814 c'est le premier calibre qui a équipé une Memovox avec date. Voilà, donc elle est estimée entre 100 et 200 euros donc c'est quand même tout petit prix. Deuxième vente, Arcurial. Cette fois-ci, à Bâle parce qu'Arcurial a racheté récemment la maison Beurret-Bahy-Vide-Mer. Là, il va y avoir une soixantaine de lots, beaucoup de Patek, beaucoup de Rolex. Je crois qu'il y a, si je me souviens bien, 28 Patek et 18 Rolex dans la vente sur 70 lots, c'est quand même beaucoup. On va retrouver une Patek Philippe tout en or, un cupé et ce cupé, il est intéressant parce qu'en fait, il a été édité à très peu d'exemplaires pour la 10e édition de la Basel Art Fair en 1986. Deuxième lot de cette vente qui est très intéressant, c'est une Patek Philippe Travel Time de 1998. Elle est assez intéressante parce qu'elle a été faite seulement à 10 exemplaires pour le revendeur Bayer à Zurich. Voilà. Et tout de suite, la chronique Red Carpet de Chloé. À bientôt. À tout à l'heure. Après Arthur et les mini-montres, évidemment, c'est le Red Carpet de Chloé qui est en symbiose absolue avec toutes les stars du monde. Ok. Non, non, juste avec Lénic Ravitz. Qu'est-ce qu'il a ce Lénic Ravitz ? Vous n'arrêtez pas d'en parler. Allez, envoyez. Égérie masculine de la maison quartier, Timothée Chalamet portait le 12 février dernier à l'avant-première parisienne du film Dune partie 2 une tanque cintrée en platine avec bracelet en alligator noir. Il était aux côtés de la flamboyante Zendaya, quant à l'Égérie Bulgarie, qui mettait en lumière un bracelet héritage qui nous rappelle étrangement une montre serpentie mystérieuse. Timothée Chalamet ne s'arrête pas là. Il portait au Golden Globes une magnifique montre crash en or gris et serti de diamants en édition limitée à 67 exemplaires. Le 8 février à Los Angeles à la 39ème édition du Santa Barbara International Film Festival l'acteur Bradley Cooper nommé aux prochains Oscars dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans Bernstein et surtout ambassadeur Louis Vuitton arborait fièrement une tambour en acier et cadran bleu de la marque éponyme. Ami et ambassadeur de la marque horlogère Tissot Tony Parker portait lors du NBA Paris Game 2024 en janvier dernier à l'Accor Arena une PRX Powermatic 80 en acier et cadran noir motif à damier très graphique. Dernière rubrique de ce GT numéro 2 encore peut-être un peu trop long mais bon la dernière rubrique c'est en bref alors on va aller vite en bref. On commence la dernière rubrique la rubrique en bref avec l'ouverture à New York d'une boutique Chanel sur la 5ème avenue boutique conçue par l'architecte new-yorkais Peter Marino. C'est la première boutique à New York consacrée à l'horlogerie et à la joaillerie Chanel sur deux étages des collections courantes mais aussi des pièces de joaillerie spécialement créées pour cette boutique par Patrice Le Guéraud le directeur de l'atelier de création de la haute joaillerie de la maison. C'est amusant de voir que c'est sur la 5ème avenue que s'installe cette boutique le 5 étant évidemment le chiffre fétiche de Coco Chanel tout le monde connaît le numéro 5. Deuxième info Watch & Wonders la vente des billets pour le salon Watch & Wonders a commencé. C'est à Genève je vous le rappelle et ça se tient du 9 au 15 avril. Le public peut accéder au salon du 13 au 15 avril avec des conférences des visites guidées des expos photos des présentations produits etc. Le prix de l'entrée c'est 70 francs suisses. Nous y serons cette année en force pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'y aller et nous allons couvrir l'événement avec comme toujours évidemment des interviews de CEO des micro-trottoirs de journalistes de youtubeurs d'horlogers de détaillants et des stories sur Instagram pour que vous puissiez vivre en live les soirées et les événements qui sont plus ou moins le off à Genève. Dernière info du JT Vigilo attention il ne reste plus que quelques Vigilo Franck Sancé sur le site Vigilo je ne vous ai pas prévenu je vous mets le lien en description et voilà ainsi s'achève le JTH le numéro 2 du JTH le JT horloger et n'oubliez pas c'est toute l'actualité horlogère et c'est ici et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501